La première chose à faire avant de planifier vos animations, c'est de faire l'inventaire des ressources dont dispose la bibliothèque, car c'est en partant de ces ressources que vous pourrez imaginer une programmation concrète. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, même une bibliothèque qui ne dispose pas d'un gros budget a toujours de nombreuses ressources à sa disposition. La première de ces ressources, ce sont évidemment vos collections. Posez-vous les questions suivantes. Quelles sont les spécificités de mon fonds documentaire ? Y a-t-il des axes particuliers qui s'en dégagent ? Si la réponse est oui, alors vous pouvez tout à fait proposer au public une présentation de vos collections en mettant en avant en quoi elles sont remarquables ou comment elles sont conservées. Avec un peu de chance, vous attirerez l'attention et pourrez même recevoir des dons de documents et ainsi augmenter votre fonds. De la même façon, vous pouvez mettre en place des présentations de livres, de films ou de disques, durant lesquels vous ferez la promotion de vos nouvelles acquisitions et de vos derniers coups de cœur, ou présenterez une sélection de documents sur un thème donné. Il faudra présenter l'auteur de l'ouvrage ainsi que l'éditeur. Il faudra aussi résumer l'intrigue en prenant garde toutefois à ne pas dévoiler la fin. Et surtout, il faudra parler de ce que vous avez aimé dans l'ouvrage. Autrement dit, donnez envie de le lire. Animez vos séances sur un mode décontracté et invitez les participants à prendre la parole et éventuellement à présenter leurs livres préférés, car c'est ainsi que pourront se mettre en place les prémices d'un club de lecture. La deuxième ressource dont vous disposez, ce sont vos compétences et celles de vos collègues. Par exemple, si vous aimez lire à voix haute, il existe de nombreuses possibilités pour utiliser le livre de manière vivante. Vous pouvez faire des lectures à plusieurs voix, raconter une histoire en musique, utiliser des outils comme le raconte-tapis ou un petit théâtre de papier pour les plus jeunes. Définissez bien le public visé par votre animation et choisissez de préférence des textes courts pour ne pas lasser votre auditoire. Vous pouvez aussi mettre en place des ateliers d'écriture, une animation qui demande peu ou pas de moyens et qui s'adresse à des publics divers, à travers par exemple des ateliers d'écriture de contes, de poésies ou même de slams. Et si par chance votre groupe se pérennise, vous pourrez rassembler les textes réalisés dans un recueil que vous mettrez à disposition du public. La troisième ressource, ce sont vos partenaires extérieurs, car quel que soit le contexte dans lequel vous opérez, votre structure n'est pas isolée. Associations, écoles, institutions et services divers, il y a forcément autour de vous d'autres structures qui gagneront à travailler avec vous, mais aussi des organisations à la recherche de lieux d'appui à leurs projets. Par exemple, si votre ville dispose d'un service d'aide à l'insertion professionnelle, vous pouvez mettre à leur disposition une sélection de documents autour de l'orientation et de la recherche d'emploi, ainsi que proposer une liste de sites internet sur ce thème. La structure partenaire, quant à elle, pourra venir animer des ateliers pour rédiger son CV ou préparer un entretien d'embauche au sein même de votre établissement. La bibliothèque peut aussi se faire le relais d'un festival local ou d'une opération à plus grande échelle, par exemple les manifestations de sensibilisation à la francophonie qui sont relayées dans le monde par l'Institut français. Pour finir, la quatrième ressource dont vous disposez, ce sont les usagers eux-mêmes. Pour commencer, vous pouvez inviter les lecteurs à rédiger de brefs avis de lecture à propos des ouvrages empruntés. Ces avis peuvent être directement rédigés sur le site internet de votre bibliothèque, si vous en avez un, ou sur des marque-pages qui seront glissés à l'intérieur des livres, ou sur des cartons posés sur une table présentant les derniers coups de cœur. On peut également imaginer la mise en place d'ateliers animés bénévolement par les usagers eux-mêmes, l'idée étant de favoriser le partage des savoirs, la circulation des informations et les liens sociaux et intergénérationnels. Lancer une collecte des connaissances afin de recenser les volontaires et les domaines d'intervention, puis fixer un créneau et communiquer pour faire connaître l'action. Atelier de travaux manuels, aide aux devoirs ou à l'apprentissage des langues, tout est possible tant que le public se rencontre autour de l'offre et de la demande. Comme vous pouvez le voir, même quand le budget vient à manquer, il n'est pas si difficile de faire éclore des animations pour votre bibliothèque. Une bonne dose d'idées et de dynamisme, agrémentée d'un zeste de communication, voilà le cocktail idéal pour faire vivre votre structure main dans la main avec votre public. Cette leçon est désormais terminée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.